Ce matin, ce matin, l'esprit d'Antichrist agit déjà dans le monde. Ouvrez les yeux aux chrétiens. Il y a des gens qui sont là, qui ont ouvert, je ne sais pas, ces chaînes sur Youtube où les gens peuvent suivre la parole de Dieu. Mais ces chaînes se sont transformées en des chaînes de rendement des comptes où on doit humilier les chrétiens, on doit humilier les serviteurs de Dieu. Ne suivez pas ces chaînes-là, parce qu'on n'humilie pas nos frères sur la place publique. On n'humilie pas les hommes de Dieu sur la place publique. On n'humilie pas les princes de l'église sur la place publique. On n'humilie pas les enfants de Dieu sur la place publique, parce que Jésus est mort pour eux. Jésus dit, si ton frère a péché, reprends-le. Mais pourquoi j'irais seulement sur la place publique pour régler mes comptes ? Il suffit qu'un homme de Dieu ait l'argent, c'est un problème. Bon, si vous êtes mille ce matin, vous venez mille personnes, vous me donnez ne plus que mille dollars un jour, par jour, mille dollars. Ça veut dire que j'ai mille dollars par jour, et à la fin du mois, j'ai combien ? J'ai trente mille dollars ? Comment vous voulez que vous, vous soyez riches, et que c'est seulement moi qui sois pauvre ? C'est un esprit méchant. Quand on voit un serviteur de Dieu ayant une belle voiture, ayant une belle maison, quand on voit un homme de Dieu béni, alors non, écoutez, c'est l'argent et tout ça. Non, non, moi je ne prêche pas l'évangile parce que je suis pauvre. Moi, je suis riche et je prêche l'évangile. Paul dit, si nous avons sémé des biens temporaires, les biens spirituels, est-ce mauvais si nous récoltons un peu des biens temporaires ? Vous voulez parler, un homme de Dieu qui réunit trente mille personnes, comment je peux réunir trente mille personnes et rester pauvre ? Comment ? Ça ne se fait pas. Tout ça, c'est quoi ? C'est l'esprit d'Antichrist. Il faut suivre. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont la police du monde. Tous ces scandales qui sortent de l'église, c'est les chrétiens qui les propagent. Ce ne sont pas les païens. Je peux me retrouver ce matin avec un païen dans la rue, dans cette ville de Québec. Je peux rencontrer un païen, lui serrer la main. On va causer, tu peux lui parler de Christ. S'il ne veut pas, il va suivre. Il va te répondre, ainsi de suite. Qui nous insulte tous les jours et qui combat nos ministères ? C'est les chrétiens. Il y a des gens, quand tu as le vent dans le voile, tu es en train de réussir. Et tout pasteur qui réussit a un problème. On dirait que tous les pasteurs doivent rester en bas. Non, église, ne tue pas tes princes. Non, église, ne tue pas tes princes. Ne tue pas tes princes. Alléluia. Parlez de vos princes avec respect et amour. Viens, viens, viens expliquer d'abord. Alors un chrétien qui est là, il commence à expliquer maintenant. Quand j'étais dans cette église-là, non, tu peux quitter une église. Mais ne cherche pas à salir l'autre pasteur. Pourquoi il y a des chrétiens, quand ils quittent une église, ils veulent que ça se détruise après lui ? Il veut que tout meure. Il faut avoir l'honnêteté, tel que tu es venu. Tu as prié. Si tu trouves que ça ne t'enchante pas là-bas. Ok. Tu prends ta petite Bible, comme c'est la coutume des quelques-uns. Déplage-toi encore. Et va hier. Il y a une méchanceté au milieu des chrétiens. Une méchanceté. Oui, c'est le siècle présent. Il faut faire du chaud. Alors les gens cherchent où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut faire ceci, où est-ce qu'il faut faire cela. Et c'est les chrétiens maintenant. Il va chercher un lien. Ah, c'est très intéressant. Et il publie. Au vrai message. Que l'église retourne au vrai message. Est-ce que l'église n'est pas infiltrée ? Oui, l'église est infiltrée. Il y a des faux serviteurs. Est-ce que je dois maintenant commencer à tirer ? En tirant sur eux. Je suis en train de faire du mal à l'église. Préchons seulement Jésus. Il y a des moments, lorsqu'Isaac n'est pas encore venu. Ismaël règne. Mais lorsque Isaac arrive, Ismaël doit être chassé. Nous ne pouvons pas nous battre à la place de Dieu. Nous devons nous battre pour que les principes du monde n'entrent pas les valeurs du monde dans l'église. Mais nous ne pouvons pas nous combattre. Si quelqu'un porte le nom de Dieu, tu ne dois pas les combattre. Parce que le monde à l'extérieur ne fait pas la différence. Ce matin, un païen ne fera pas la différence. Si moi je suis les vrais, l'autre les faux. Si je suis les faux, l'être les vrais. Pour eux, vous êtes tous des pasteurs. Vous êtes tous des chrétiens. Alors si l'autre fait un problème, ça veut dire que tous on vous met dans le même sac. Alors ne cherche pas à te soustraire à ça. Non, non. Tu fais du mal à l'église. Et tu fais du mal à toute la communauté. Je vois des gens dans leur prédication, ils sont là, ils prêchent contre les serviteurs de Dieu. Ils les humilient, ils les mettent à terre, ils les dépiissent. Il y a un cadre pour ça. Il y a un cadre où on peut réprocher les pères de l'église. Il y a des réunions des serviteurs. Va leur parler. Tu ne peux pas prendre un prince. Le dépiesser. Le démystifier. Et puis après. Quand tu le démystifies, tu penses que celui que tu as démystifié, tu t'es démystifié aussi. Oh, s'en bas, dis-m'entend ? La fois passée, il y avait une chaîne dite chrétienne qui publie des vidéos sur YouTube. Et Cédric voulait amener mes prédications aussi là-bas. Quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu des gens qu'on interviewait, qui parlaient en mal contre les serviteurs de Dieu. Je dis à Cédric, je ne peux pas aller mettre mes prédications là-bas. Je dis jamais. Jamais. Regardez le monde. Pourquoi devons-nous vivre comme le monde ? Si ton frère a fait mal, va trouver d'autres frères. Réglez votre différent. Pourquoi il faut aller trouver TVA ? Maintenant, viens. Regarde. Lui là. Non. Nous avons rendu les païens dix fois plus incrédules. Parce que nous avons pris dans linge sale. On est allé les laver dehors. Toi qui passes le temps à critiquer, à insulter, à juger les autres. T'es-tu déjà regardé un peu dans le miroir spirituel avec l'aide du Saint-Esprit ? Amen. Repends-toi, si ce matin, tu as déjà publié des choses sur ta page Facebook ou YouTube qui ont humilié les chrétiens, qui ont humilié l'église, ou tu as parlé contre les princes de l'église, que Dieu te pardonne ce matin et ne recommence plus jamais.